Il commence sa carrière comme moniteur de tennis puis devient animateur au club méditerrané où il rencontre Élie Kaku, séduit par son potentiel comique. L'humoriste incite Ludovic Bertillot à s'installer à Paris. Autre rencontre déterminante, Michel Muller avec lequel il tournera plus de 70 sketchs fallait pas l'inviter pour l'émission de Canal+. « Nulle part ailleurs ». En 2002, il rencontre Gérard Depardieu dans le film « Tais-toi » de Francie Weber. Ensemble ils tourneront par la suite quatre films. En dix ans, Ludovic Bertillot a déjà tourné dans près de 100 films et téléfilms. En 2013, il obtient le prix coup de cœur du public du Festival de télévision « Les héros de la télé » de « Beau Soleil ». En octobre 2013, Ludovic Bertillot présente son premier One-Man Show avec plaisir. Co-écrit avec Nicolas Cabos, au Théâtre du Gymnase de Paris. Grâce au succès de sa première représentation, le Théâtre du Gymnase lui offre une prolongation tous les jeudis à 21h30 au mois de décembre 2013. Dans ce One-Man Show, Ludovic Bertillot revient avec un humour souvent corrosif sur sa jeunesse à Rohan et sur sa carrière au cinéma. De nombreux personnages apparaissent également dans ce spectacle appelé « À tourner en province » courant 2014 et 2015. Jeuven Arm et Sous-titrage ST' 501